Salut ! Allez, un petit point de règle de nouveau sur les pions de Star Wars Armada et aujourd'hui on va parler de la dispersion. Attention, on croit tout comprendre et tout savoir, mais c'est beaucoup plus subtil qu'il n'y paraît. Bon, on va parler du pion de dispersion parce qu'il est très important de bien comprendre le schéma fait d'une attaque et l'ordre dans lequel les choses se résolvent. Ça dit annuler tous les dés d'attaque. Donc on pourrait se dire, la vidéo elle ne sert à rien, on met ce pion là, on a une main comme ça là, qui nous tire dessus, qui de toute évidence va nous détruire quasi immédiatement puisque j'ai un bouclier, le premier bouclier fait le saut, j'ai 3 de coque, vu les dégâts, c'est bon, j'y passe, il n'y a pas photo. Mais j'ai ce super pion, je vais le jouer, hop, je le retourne, et il y a marqué, annuler tous les dés d'attaque. Alors les dés d'attaque, ce n'est pas les touches, ça voudrait dire que toute cette main là, en fait elle fait le saut. Semment le problème, c'est que le ciblage, il est bien spécifié dans les règles, que le ciblage se résout, se décide, avant que l'on joue les pions de défense. C'est-à-dire que si je lance ces dés là, je vais utiliser mon pion de ciblage pour dire, mon coco, ton pion de dispersion, je te l'annule. Et là du coup, évidemment, je vais détruire le goson de ti en un seul coup. Et ça, il n'y a peu de personnes qui le comprennent. Alors ça paraît évident, mais ça va mieux en le disant. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les pions de défense vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. En attendant, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre en bas de la vidéo et puis surtout à la partager au maximum autour de vous. Vous pouvez également me retrouver sur mon Tipeee, vous allez retrouver des ressources qui vous permettront de vous guider dans vos futurs achats. Et puis si vous voulez échanger avec moi, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Facebook, ça me fera plaisir. On est déjà pas mal nombreux et on ne parle pas que de Star Wars Armada. Voilà, il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le Tipeee d'en face. Allez, ciao, ciao, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada